Générique Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Concernés, une émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 21h. Eh bien, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, nous célébrons l'indépendance de la République démocratique du Congo, 63 ans, aujourd'hui le 30 juin. Alors, nous allons parler de cette indépendance de la RDC. Qu'est-ce que les Congolais ont fait de cette indépendance ? J'en parle ce soir avec M. Olivier Sambay, qui est le coordonnateur du cercle axiologique, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez, messieurs Olivier ? Ça va bien, je pense que c'est pareil pour vous-même. D'accord. Alors, le cercle axiologique, nous en parlons, vous êtes le coordonnateur. Quelle est la mission de cette structure ? Bon, le cercle axiologique, c'est une structure mise en place pour lutter contre les antivaleurs, militer pour l'instauration des valeurs, parce que nous considérons, nous, que les problèmes pour l'humanité tout entière aujourd'hui, Congolais, Africains, c'est basé sur les valeurs. Les antivaleurs sont en train d'empêcher à ce qu'on débouche sur un développement intégral et durable. Et les valeurs ont été remplacées par les antivaleurs. Alors, les antivaleurs sont en train d'oblitérer les développements, et ça s'enracine davantage. C'est la raison pour laquelle, en tant que philosophe, éthicien aussi, nous avons pensé mettre une structure qui va sensibiliser davantage la population, pas la population en général, mais beaucoup plus l'élite, parce que nous accordons beaucoup plus d'importance aussi à la psychologie sociale, qui est un domaine de la psychologie qui étudie les comportements des populations, les comportements des peuples. L'influence que la population peut avoir par rapport aux attitudes de certains gestionnaires. C'est pour laquelle la structure mise en place, c'est pour justement sensibiliser les gestionnaires de la chose publique, et puis travailler sur tout et militer pour qu'il y ait une alliance, et une alliance impérative que nous considérons entre la politique et la science. Parce qu'il y a une disparité dans ces sens, et c'est ce qui rétarde aussi les développements. D'accord. Alors, M. Olivier Sombay, c'est vrai que vous luttez contre les antivaleurs. Comment vous le faites ? C'est vrai que c'est à travers des conférences, vous vous encadrez la jeunesse. Vous partez par quelles options ? Ce sont des conférences qu'on organise, ce sont des formations qu'on donne, mais aussi l'accompagnement qu'on peut proposer au gouvernement, par diverses propositions. Ce n'est pas toujours acquis en avance, mais le plus important, c'est de faire quand même quelque chose. Il y a beaucoup de projets qui sont concoctés, conçus par le cercle axiologique. On attend juste à ce que le gouvernement comprenne exactement l'essence de notre lutte, l'essence de notre combat, pour qu'il puisse embrasser toutes les idées générées au sein du cercle axiologique. Et ce faisant, je pense que nous déboucherons sur le développement intégral et durable, parce que nous considérons que ce sont des idées qui gouvernent les mondes, mais pas n'importe quelle idée, ce sont des idées claires et distinctes. Les idées claires et distinctes sont les propres de la philosophie, et la philosophie n'est pas aussi bien respectée, bien, on n'accorde pas, c'est beaucoup plus d'importance à la philosophie, on la considérera comme étant spéculation, comme étant des réflexions qui ne construisent et qui n'aboutissent à rien. Mais il faudrait que les gestionnaires de la chose publique, mais la population aussi en général, comprennent que ce sont des idées qui gouvernent le monde. Et il faudrait à tout prix embrasser ces idées claires et distinctes. Pourquoi ? On organise des conférences, il y a des formations, des sessions de formation qui vont commencer très bientôt, et il y a aussi l'accompagnement du gouvernement, tant soit peu à s'y faire, c'est peu, s'ils voudront ou non, mais on propose quand même, mais nous sommes en train de chercher aussi des partenariats avec nos Congolais qui sont à la diaspora, très bientôt, si tout est mis en place, nous allons lancer les programmes que nous avons conçus au sein de l'ASPL, le cercle axiologique, et ces deux projets pourraient aider les pays à se développer. Parce que nous avons un projet sur la mise en place d'un centre national de technosciences, mais aussi un conseil national d'éthique et de déontologie. Parce que la science doit être au service de la société. L'éthique doit guider l'action de tous ceux qui gèrent la chose publique. D'accord. Je pense que nous avons compris la vision du cercle axiologique, c'est Asbel. Alors, comme je le disais tout à l'heure au début, nous parlons de ce 63 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Je me posais la question, qu'est-ce que les Congolais ont fait de cette indépendance ? Alors, la réponse va venir de vous parce que vous êtes philosophe. Vous venez de les dire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Les Congolais sont indépendants depuis 1960. Nous sommes en 2023, ça fait 63 exactement qu'on est indépendants. Mais qu'avons-nous fait de cette indépendance ? C'est la grande question que l'on peut se poser. Si nous voyons les cinq premières années d'indépendance, des 60 à 65, le pays était très bien géré. J'ajoute même, les pays étaient très bien gérés. Nous avions des valeurs qui gouvernaient le pays. Nos vieux de l'époque, les historiens l'ont raconté. Isidore Ndaïuel, dans son ouvrage, en parle. Et puis, Elike Mbokolo et les autres nous ont expliqué exactement comment les pays étaient gérés. en évoluant au fil du temps, dès qu'on a atteint l'année 1970, les pays ont commencé à dégringoler. Lorsqu'on a mal compris les choses, lorsqu'on a mal interprété la réalité, on a zahirianisé. La zahirianisation a fait en sorte que les Congolais, qui n'étaient pas préparés scientifiquement, intellectuellement, ont reçu la gestion des grandes sociétés en main, et ne sachant pas exactement les bases managériales, ça fait en sorte que les pays a commencé à dégringoler du point de vue économique. Et l'économie, c'est le poumon de tout un pays. C'est le poumon de tout un peuple. Lorsque l'économie ne marche pas bien, ça embrasse tous les autres secteurs, secteurs scientifiques, secteurs de santé, secteurs de l'éducation, parce qu'on manquerait des moyens qu'il faudrait pour gérer la société. Donc aujourd'hui, on peut dire que sur le plan économique, 63 ans après, il n'y a pas des avancées ? Bon, il n'y a pas des avancées dans beaucoup de choses. Nous pouvons parler d'abord du point de vue économique. Normalement, en 63 ans, nous ne devrions pas avoir une économie extravertie. L'économie est basée sur la production des richesses. Mais on ne produit pas en République démocratique du Congo. Tout vient d'ailleurs. Tout vient d'ailleurs. On importe presque tout. On ne produit pas. Ce qui est étonnant, 63 ans après, on importe même le maïs. Il faut aller le chercher en Zambie. Après, on importe le riz. 63 ans après, même l'huile végétale, on importe. 63 ans après, nous avons même l'aiguille. On importe. Ce n'est pas concevable. Donc du point de vue économique, le pays n'a pas évolué. 5 ans après l'indépendance, 63 ans après, des 50 ans, nous avons reculé. Parce que le pays était premier producteur, par exemple, de l'huile de palme. Pendant beaucoup d'années, je pense à la société PELZ qui fabriquait l'huile de palme. Et puis, cela a été vendu aussi dans les pays voisins. Mais aujourd'hui, rien n'est tel. Apparemment, cette société n'existe même pas. Elle n'existe même plus. Nous n'avons pas des industries qui produisent, du point de vue économique, des choses, des biens, pour l'avantage de la population, mais qui pourraient aussi être partagés ailleurs. Nous n'en avons pas. Ce qui veut dire du point de vue économique, le pays n'a pas évolué 63 ans durant. Et c'est déplorable. Et pourquoi le pays n'a pas évolué ? C'est simplement parce que les gestionnaires de la chose publique n'ont pas compris le sens de la finalité de l'action politique. D'accord. Alors, la politique et l'économie et les autres secteurs sont guidés par la vision politique. La politique est la clé de tout développement. Les gestionnaires de la chose publique n'ont pas compris la téléologie de l'agir politique. Ils voudraient à ce que, lorsque l'on est dans les affaires publiques, les affaires, pas pour soi, pour le public, pour la population. Mais c'est l'inversion, tout justement, de cette logique. D'accord. Quand on fait la politique au Congo, c'est pour soi. Quand on débourse des millions de dollars pour industrialiser un secteur, on ne verra jamais cette industrialisation. Mais l'argent serait décaissé à la Banque centrale. Et puis, ça va se diluer comme ça, comme le sel dans un verre d'eau. Et on n'aura même pas la suite. Vous comprenez ? Donc, c'est un peu ça. Du point de vue économique, si on serait factuel, on analyserait les choses de cette façon-là. D'accord. Alors, M. Olivier, c'est vrai que nous avons échoué du point de vue économique et sur le plan diplomatique. Est-ce qu'on peut dire que 63 ans après, nous avons quelques avancées significatives ? Non. La diplomatie, il y a des avancées. Là, sur ce point-là même, accéder à l'indépendance, c'était diplomatique. Pas de diplomatie, pas d'indépendance. On peut dire la violence, etc. Mais nous étions trop faibles. On aurait pu nous assiéger. On n'aurait rien fait. C'était la diplomatie réussie de Lumumba et les autres. Kassavoubou, voilà. La diplomatie avait bien fonctionné. C'est pourquoi on a accédé à l'indépendance. En évoluant aussi, la diplomatie a fonctionné pendant un certain temps. avec Mobutu, où on a vu l'implantation d'une usine de montage de General Motors ici. Vous voyez, la diplomatie fonctionnait. Et puis, on avait bien, à un certain moment, arrangé le climat des affaires. Mais ce qui a fait qu'au fil du temps, nous avons bénéficié parfois des humiliations aussi du point de vue diplomatique. Je pense à 15 ans passés, à 14 ans passés de Nicolas Sarkozy, 15 ans passés en 2008. Je pense à François Hollande en 2012. Par exemple, pour les Français, pour ne dire que c'est là, Emmanuel Macron, ils se sont succédés. Ils n'ont pas accordé beaucoup plus de respect au Congo. Mais cela ne veut pas dire que diplomatiquement, nous n'avons pas avancé. On a avancé. On voit actuellement avec le président de la République, du point de vue diplomatique, il est réussi à gauche et à droite. Et la diplomatie a permis à ce qu'on arrange aussi le climat des affaires pour qu'on aille quand même, quand même même, c'est privé. Mais une usine de montage du bus marque Mexedes. Du point de vue diplomatique, ça a réussi. Mais aussi, coup de grâce, le président de la République est réussi comme un roi en Chine. Ce qui veut dire, du point de vue diplomatique, ça évolue, ça fonctionne. Et il a été aussi président de l'Union africaine. On peut dire également qu'il y a l'arrivée de pape Jean-Paul, comment il s'appelle, François. Bon, en 1985 aussi, le pape était passé aussi. La diplomatie fonctionne bien, mais la diplomatie ne change pas de choses à l'intérieur du pays. Et nous-mêmes, nous devons prendre conscience de notre être dans le monde pour organiser la société nous-mêmes. La diplomatie voudrait simplement s'affirmer à l'international. C'est ça la finalité de la diplomatie. Montrer aux autres qu'on existe. Établir des liens pour ouvrir les champs commerciaux, pour ouvrir les champs scientifiques, les partages. Alors, du point de vue diplomatique, qu'est-ce que nous, nous avons à apporter aux autres ? Nous n'avons que le potentiel. Nous avons la richesse, nous avons le forêt, nous avons ceci et cela. On essaie que cela, c'est potentiel. Mais qu'est-ce qu'on produit pour que ça puisse donner un peu, beaucoup plus d'importance dans les concerts des nations ? Parce que la diplomatie, c'est aussi rapport des forces. Je vous apporte ceci, vous m'apportez cela. Nous également, nous apportons ceci. pour que lorsqu'on va embrasser les champs diplomatiques, que nous puissions avoir quelque chose à donner dans les concerts des nations. En conclusion, nous disons ? Nous disons que diplomatiquement, il faudrait travailler en interne pour avoir quelque chose à apporter dans les concerts des nations. D'accord. Lorsque nous rencontrons les Français, le président de la politique française, que les Français n'aient pas à nous critiquer par rapport à notre façon de gérer. On a vu avec Emmanuel Macron. Il a critiqué notre façon de faire les choses du point de vue de la justice. Il a dit ouvertement que nous n'avons pas de justice transitionnelle. D'accord. Et là, du point de vue diplomatique, c'est un coup dur, un coup de massue. On vous démontre noir sur blanc que vous ne savez pas organiser les choses en interne. Il nous a rappelé ce que nous, nous n'avons pas fait depuis 1974. Et du point de vue diplomatique, c'est un coup de massue encore qu'on a reçu. Mais quand on analyse des prêts, il n'a pas tort, il a aussi raison. Il aurait fallu qu'un Camerounais, Charles Onana, fasse des investigations en tant que scientifique, de façon délibérée pour nous produire un ouvrage Holocauste au Congo. Voilà. L'omerta de la communauté internationale. Alors que ça devrait venir d'un fils. Mais la récupération de cette question, est-ce que, même du point de vue des médias, quels sont ces médias qui ont récupéré cette affaire pour en parler ? Et moi, j'ai fait de mon mieux pour avoir cet ouvrage. Parce que j'ai en moi les vertus républicaines, les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques. Une publication comme telle, je devais en principe en bénéficier. Alors du point de vue diplomatique, il faudrait travailler de sorte que ça puisse nous apporter quelque chose partant de ce que nous avons. Donc quand nous allons nous ouvrir à la diplomatie, il faut qu'on apporte quelque chose que nous avons. Travaillons beaucoup plus en interne pour améliorer les choses de telle sorte que dans les concerts des nations, que nous puissions nous affirmer. D'accord. Alors, M. Olivier, sur le plan éducation, vous êtes un encadreur de la jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? 63 ans après. Bon, je n'ai pas encore accédé aux fonctions les plus élevées qui puissent permettre à ce qu'on gère l'éducation. Je suis enseignant à l'université de Kinshasa. Voilà. J'enseigne depuis quelques bonnes années. Ma façon d'enseigner, les étudiants l'apprécient beaucoup, simplement parce que je n'incite pas les étudiants à interpréter tout ce que l'enseignant donne. Moi, je suis dans une conception telle qu'on doit former des étudiants qui produisent des idées, qui analysent les faits pour les transformer, pour les améliorer. C'est ça, ma conception de l'éducation. On devait travailler sur l'ingéniosité plutôt que de donner seulement des théories existantes. X à 10 ici, X à 10 là, c'est limité là. On devait présenter les théories existantes, mais inciter les étudiants à l'ingéniosité, mais aussi les élèves aussi. Alors, du point de vue éducation, nous avons évolué du point de vue démographique, la démographie éducationnelle. Cela veut dire que le nombre d'universités aujourd'hui a grimpé. On n'a pas, on a beaucoup d'universités aujourd'hui qu'il y avait quand on accédait à l'indépendance. Le nombre d'enseignants, des professeurs d'université a augmenté. Aujourd'hui, on a assez de professeurs que nous en avions, que nous en avions lorsque nous accédions à l'indépendance. Le nombre de diplômes universitaires chaque année a augmenté. Aujourd'hui, on a beaucoup de médecins que nous n'en avions pas, alors que vers les années 60, nous n'avions pas assez de médecins comme aujourd'hui, mais nous étions à référence du point de vue santé en Afrique. Il vous souviendra que les Sud-Africains venaient se faire soigner ici au Congo. Mais aujourd'hui, la logique est inversée. C'est nous qui allons vers eux. Vous comprenez ? Donc, du point de vue éducation, nous avons avancé du point de vue nombre, augmentation, nombre d'universités, nombre d'élèves, nombre d'étudiants, nombre d'enseignants. Mais du point de vue qualité, la qualité a sensiblement baissé. Aujourd'hui, nous avons, j'enseigne, si je parle par expérience, je reçois des étudiants, même à L2, deuxième année de licence, année terminale, mais qui n'est pas à même de réfléchir. Non, non, formuler la phrase, écrire, c'est bien. Je parle de réfléchir. Vous pouvez avoir des difficultés pour transcrire vos pensées par écrit, mais quel genre de réflexion que vous produisez ? Des étudiants incapables de réfléchir, qui versent dans ce que je pourrais appeler la constipation intellectuelle. Il est là, voilà, il réfléchit, vous sentez, vous voulez qu'il est constipé. Donc, ce qui veut dire que la base est détruite. La base de l'éducation, on n'a pas, je peux dire, il y a deux décennies déjà, nous ne bénéficions pas de la formation des qualités de l'école primaire. Tout ça pourquoi ? L'enseignant est sous-payé, la vie chère, ça fait deux décennies. Ils sont entrés de VGT. Je suis aussi enseignant au niveau secondaire avant d'être aujourd'hui au niveau universitaire, mais ce qu'on nous payait à l'époque, il y a 15 ans passé, c'était très maudit. Je ne parvenais pas, moi, à l'époque, à nouer le début du mois avec ce qu'on me donnait comme enseignant à l'école secondaire, alors que j'ai formé les finalistes et puis au niveau terminal. Mais aujourd'hui, il y a amélioration, on peut dire. Ça s'améliore du point de vue chiffre, mais les paniers de l'aménagère, mais est-ce qu'on donne, ça permet de payer les loyers ? On dira 94 000 francs en 2009, mais aujourd'hui 300 000 francs. Mais 300 000 francs, elle présente quoi aujourd'hui ? Est-ce que ça peut permettre aux professeurs de payer les loyers, de nouer le début du mois, de scolariser ses propres enfants, de nourrir sa femme, ainsi que sa famille ? On dira non. Et ça permet à ce que l'enseignant verse lui-même dans les antivaleurs. Voilà. Voilà, là, les antivaleurs, l'enfant viendrait sous-voyer l'enseignant. Avec un petit rien, voilà. Il n'a pas à s'efforcer pour étudier. Il sait très bien que j'aurais des points. Il sait que le professeur va charmer l'œil. Exactement, même à l'université, les branchements, les fameux phénomènes, vous comprenez ? Oui, branchement, 5 dollars de suivi, 10 dollars de suivi, ça plonge les étudiants, les élèves dans le laxisme. Et ils ne savent plus ces données à fond parce qu'ils vont chercher l'argent pour corrompre, afin d'avoir des points. Conséquence, l'éducation n'est plus de qualité. On a peu de bonnes qualités des finalistes ou des étudiants qui sortent de l'université avec le bagage. On a beaucoup plus de diplômés universitaires que des intellectuels. Donc, les diplômés, parce qu'ils ont des diplômes, sont incapables de réfléchir pour résoudre même leurs propres problèmes. C'est pourquoi, à tout moment, on toque à gauche et à droite, j'ai l'honneur. Alors qu'on devait former les étudiants pour qu'ils soient en mesure même de créer des emplois. Ce qui permettrait, c'est que les microfinances et les banques accompagneraient les projets aussi importants pour que l'on débrouche à la création de l'emploi. Voilà du point de vue éducation. Nous avons aussi des gringolés. Alors, il faut qu'on fasse quoi, qu'on remonte la pente. Mais, il y a quelques jours de cela, le chef de l'État a inauguré des bâtiments qu'ils ont construits de l'autre côté, les universités. Vous ne pensez pas qu'à ce niveau-là, nous avons un peu connu de l'expansion, on peut dire ça, comme ça ? L'infrastructure, j'ai bien de le dire. Le nombre d'universités a augmenté. On en compte beaucoup aujourd'hui des centaines de milliers, beaucoup d'universités. Nous n'en avions pas quand on accèdait à l'indépendance. C'est une vérité. Les conditions d'études, maintenant, c'est amélioré. Les conditions, il n'y a pas de souci, mais les contenus, les contenus, les contenus est là, les contenus est bon, mais les contenus seraient beaucoup plus mieux lorsque l'enseignant serait valorisé en ce moment-là. Quand l'enseignant est valorisé, il est bien payé, il permet, il est en mesure de nouer les deux bouts du mois, ne serait-ce qu'avec son salaire, l'éducation sera… Ça va éviter d'être surveillé. En tout cas, on améliorerait ces secteurs-là. D'accord. Les enseignants, aujourd'hui, ne sont plus excessivement rigoureux qu'ils ne le furent il y a 30 ans passé. Parce que moi, je me rappelle, l'un de mes maîtres m'a raconté, vers les années 70, quand il était nommé assistant, son salaire mensuel, son tout premier salaire lui a permis de se trouver une maison, de s'acheter un congélateur, de s'acheter un lit et de payer un ticket de Kinshasa à l'Oubumbashi. Salaire. Mais demander aux assistants, aujourd'hui, je suis assistant à l'université de Kinshasa, c'est qu'on paye même la prime de l'uniquine ainsi que la prime du gouvernement. Quand vous… Vous le mettez ensemble, là. Vous le mettez ensemble, ça ne vous permettrait même pas de payer… Le loyer. Voilà, c'est qu'il faudrait pour vivre confortablement. Vous comprenez ? Lorsque les enseignants ne sont pas considérés, à titre du point de vue de la prise en charge sociale, on ne sera pas en mesure de donner de l'enseignement de qualité. D'accord. Alors, nous allons partir du plan de la justice. Notre justice, aujourd'hui, 63 ans après, qu'est-ce qu'on peut penser de cette justice-là ? 63 ans après, nous sommes indépendants, mais la justice, ça reste si… Vous comprendrez que, sur beaucoup de plans, nous n'avons pas avancé 63 ans après, mais nous avons beaucoup plus reculé. La justice, aujourd'hui, est en train de perdre sa saveur. Ok. Je dirais ça par métaphore, est en train de perdre sa saveur. La justice, aujourd'hui, c'est une injustice à double vitesse. La justice, aujourd'hui, on est toujours… on revient encore sur la loi du plus fort. La justice, aujourd'hui, c'est une injustice où l'acteur politique a un mot à dire. Nous ne vivons pas ce que Montesquieu a appelé la séparation de pouvoir, où vous avez vraiment un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif. Aujourd'hui, la justice reçoit l'injonction. Les injonctions de qui ? De la politique. Là, c'est un des deux. On revient encore sur le plan de la prise en charge, sur le plan de la prise en charge des acteurs de l'appareil judiciaire. Ils ne sont pas aussi bien rémunérés qu'ils devaient l'être pour être en mesure de rendre la justice de façon équitable. Nous n'avons pas recourri aux notions de la justice comme équité au Congo. Nous n'avons pas assez de moyens qu'il faut pour rendre la justice de façon équitable. Ce qui fait qu'on vous condamne au premier degré. Vous allez chercher à négocier pour qu'au seconde degré, on annule la sanction. Je fais un appel. Quand vous allez un appel… Tout nous bascule là. Tout s'arrête là. Il n'y a plus rien à faire. Du point de vue formel, les dossiers n'étaient pas bien concordés. Lorsque la forme est déjà biaisée, le contenu aussi ne sert plus à rien. Les infractions sont là. Mais étant donné que ça a été mal présenté, on annule la sentence et vous êtes acquittés. Voilà. Là, c'est la justice à double vitesse. Il faut encore des réformes sur ce plan, mais des réformes d'ordre beaucoup plus éthiques. Parce que la corruption, aussi sur le plan juridique et sur le plan judiciaire, continue toujours à débattre son plein. Il faudrait vraiment qu'on rectifie les tirs qu'on s'élève pour améliorer ce secteur. D'accord. Alors, nous allons partir sur le plan social et puis voir après que faire pour le futur. Sur le plan social, aujourd'hui, 63 ans après, moi, je connais mon grand-père qui me disait que le manger, à leur époque, ce n'était pas un problème. Le panier de la ménagère, c'était du « waouh ». Mais aujourd'hui, 63 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de ce plan social ? Bon, sur le plan social, Kinshasa n'est pas la RDC. Il faut avoir fait le tour de beaucoup de provinces au Congo pour comprendre exactement la misère qu'il y a dans ces pays. Ok. J'ai fait l'Odja et l'Osambo. Ce que je vis était catastrophique. Traversant la forêt équatoriale, vous vous dites exactement si c'était des humains qui vivaient dans ces coins-là. C'est catastrophique, c'est déplorable. Il y a des hommes qui vivent en dessous de la façon dont l'homme devait vivre, en dessous du seigne normal de la pauvreté. Et c'est dans ces pays, République démocratique du Congo. 63 ans après, le panier de la ménagère est toujours vide. C'est inconcevable. On va manger quoi ? Le riz est importé, le maïs est importé. Nous n'avons pas des parcs agro-industriels. Le poisson importé. Où existe le site où on fait la culture du maïs dans ces pays ? Et l'on produit des tonnes par mois, par trimestre, par semestre. On a un service national. Où se trouvent les tonnes ? Le service national avec le coulou l'a récupéré, là. Ah, mais vous voyez ce qu'on a produit. Ça a été distribué seulement au camp, donc incapable de nourrir toute la population. Ça a été distribué au camp. Nous avons suivi les militaires, les femmes et les militaires dans les différents camps ont reçu des dons à vil prix de ces maïs produits à travers les services nationaux. Mais est-ce que ça permet de nourrir toute la population ? Nous avions, il y a 25 ans passé, les riz de Bumba. Mais pourquoi on ne fabrique plus, on ne fait plus la culture des riz ? Vous comprenez, donc du point de vue social, c'est déplorable. Ce qui se passe dans ces pays, dans 63 ans, en passif, on ne devait pas être dans cette condition. La population a faim. Le gouvernement fait tout ce qu'il faut. Mais on n'arrive pas. Les régimes se sont suivis. C'était toujours le même prix. Ce qui a rapidement précipité le départ de Mobutu, c'était la vie sociale. Ce qui a précipité le départ de Joseph Kabila, c'était la vie sociale. Mais actuellement, est-ce que la vie sociale est-elle améliorée ou non ? Alors que c'est très simple pour améliorer la vie sociale. Il suffit juste d'avoir de la bonne foi, la volonté, l'amour de ces pays. On va sortir de cette situation. C'est tout ce qui manque, l'amour ainsi que les valeurs morales. Dès lors qu'on a l'amour, les valeurs morales, c'est fini. On va sortir de cette situation. Alors, M. Olivier Sambaï, nous sommes en train de chuter. Quelle solution après 63 ans ? Quelle stratégie mettre en place pour avoir un futur meilleur ? Après 63 ans d'indépendance, on vient de présenter le bilan de façon succincte. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est premièrement, il faut la prise de conscience de notre être dans le monde. Nous sommes congolais. Les pays nous ont donné, c'est un don béni des dieux, comme on le dit dans l'hymne national. Don béni des dieux. Nos aïeux nous ont légué ces pays pour qu'on puisse le gérer en bon métier. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Qu'on considère notre pays comme étant l'œuf qu'on porte. Si on laisse tomber, ça va s'écraser et on n'aura plus rien. Nous n'avons que ces pays, nous autres, nous n'avons pas tendance à sortir pour aller je ne sais où. Nous n'avons que ces pays, il faut aimer ces pays. Et aimer les pays voudrait dire s'ouvrir au civisme, aux valeurs républicaines, au patriotisme. Quand on est patriote et nationaliste, on ne peut jamais trahir le pays. On ne peut jamais trahir les Congos. On ne peut jamais laisser les étrangers venir nous assaillir. On ne peut jamais coopérer avec les rebelles pour tuer nos propres frères. La première des choses, c'est celle-là. Il faut avoir la prise de conscience. La deuxième des choses, ce sont des politiciens. Quand on accède à la gestion de la chose publique, il faut qu'on prenne conscience qu'on ne gère pas la chose qui vous appartient. La chose qui appartient aux autres. Il faut faire en sorte que l'autre puisse se retrouver. Alors, quand vous gérez la chose publique, vous devriez faire en sorte que la population soit le plus satisfait. Un acteur politique qui est dans les affaires publiques, qui ne sait pas satisfaire la population, il n'a pas sa place dans l'arène politique. Alors, il faudrait aussi du point de vue justice qu'on recourt à ce que Thomas Hobbes dit, le Léviathan. La force politique devrait bien organiser les choses de telle sorte que les judiciaires, qui ne peuvent pas se doter soi-même aussi des moyens, c'est la collaboration dans la séparation du pouvoir, certes, mais c'est la collaboration qu'on donne à la justice des moyens qu'il faut pour rendre la justice équitable. La justice comme équité, c'est-à-dire, vous êtes qui que vous soyez, ne soyez pas au-dessus de la loi, fort malheureusement au Congo actuellement, soit à 103 ans après l'indépendance. Nous avons des individus qui sont au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Donc, parce que j'ai l'argent, parce que j'ai des moyens, je peux marcher sur des Congolais, personne ne va m'arrêter. Il faut que cela s'arrête. Il faut que nous ayons une justice totalement indépendante. Il faut qu'on ait une justice qui sait rendre des choses de façon équitable. Voleurs en prison, détourneurs de fonds publics en prison, et cela fera en sorte que nous allons sortir de ces situations. Aussi, pour rectifier les choses de façon globale. De façon globale. Je pense, moi, avec mon SBEL, je suis en train de mettre cela en place. Si le gouvernement va accepter, nous pourrions peut-être marcher ensemble pour rectifier les choses. Il faut que nous puissions avoir une sorte de la NASA à la Congolaise. Vous savez ce qui fait la force du monde occidental, on l'admire. Ils ont mis en place un système de telle sorte que la science, ce soit au service de la nation. Ce sont des savants, des scientifiques qui doivent développer le pays. Parce que la science, c'est la formalisation de la réalité. Quand la réalité est formalisée, on définit réellement comment les choses doivent fonctionner. C'est à partir de ce moment-là qu'on recourt à cette formalisation. les mettre en pratique pour développer. C'est pourquoi on admire les États-Unis, le Japon, on admire la France, etc. Donc, il faut qu'on mette ce système ici. Il faut qu'on mette en place cette structure-là. Et c'est ce que moi, j'ai conçu. Mais je collabore certes avec certains Congolais de la diaspora qui ont été chez Peugeot, qui ont été chez Renault. Nous travaillons ensemble, mais il faudrait qu'il y ait un appui politique. Dès lors que la politique va accepter cela, cela expliquerait noir sur blanc que les politiques ont pris conscience. Et le pays ne peut se développer qu'à travers la science. Centre national des technosciences. Là, nous aurons des Congolais qui se connaissent dans la fabrication des satellites. Madame, 63 ans après, nous n'avons pas les satellites qui puissent nous produire des réseaux de télécommunications propres. On n'a même pas de bateau. C'est inconcevable que nous n'ayons pas un réseau national de télécommunications. Alors que les satellites ont pu en fabriquer. Les Congolais sont là qui se connaissent. 63 ans après, nous n'avons pas cela. Et moi, j'ai mis en place cette structure-là. Ou les Congolais qui s'y connaissent, qui savent négocier avec des structures qui peuvent placer les satellites dans l'orbite. On va avoir des satellites de télécommunication, satellites de sécurité, satellites de circulation, pour qu'on contrôle les choses. 63 ans après, Madame, on ne connaît pas le nombre exact de la population. On estime à 5 millions. Où sont les données démographiques ? Ça n'existe pas. Donc, le pays est à reconstruire des fonds en comble. Et il faudrait recourir aux savants, aux scientifiques, avec la stratégie qui sera mise en place, pour que nous puissions avoir des solutions scientifiques afin de développer les pays. En tout cas, M. Olivier, que Dieu vous entende et que cette structure soit mise en place le plus vite que possible pour trouver une solution. Alors, votre dernier mot, M. Olivier. Mon dernier mot, c'est la prise de conscience collective des acteurs politiques. Simplement. Qu'ils prennent conscience que quand on fait la politique, ce n'est pas pour soi. C'est pour développer les pays. Voilà aussi un autre problème. On a 910 partis politiques publiés par l'Éministère de l'Intérieur. C'est inconcevable. Donc, chacun cherche à acquérir les riches. Partager le gâteau. Donc, chacun considère le parti politique comme étant une entreprise. La prise de conscience collective pour les prochaines années que nous ne puissions pas revenir dans ce plateau pour parler des bilans négatifs de la façon dont nous avons procédé 63 en Iran. Merci beaucoup, M. Olivier Sambaï, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Eh bien, j'aurai su pour vous, M. Olivier Sambaï, qui est le coordonnateur de l'Asbel Cercle Axiologique. Vous l'avez écouté, il a fait le bilan 63 ans après. Qu'est-ce qui ne va pas en République démocratique du Congo ? Et quel serait le futur aujourd'hui ? Il a dit, il faut mettre une structure en place. La structure, vous l'avez suivie. Alors, fidèles téléspectateurs, merci à vous qui nous suivez de partout. Merci à mon équipe technique. Papa Freddy, merci à toi. L'Azik Makoukoula, merci à toi. Papa Philemon, je vois Obed. Je vois... Comment il s'appelle encore ? Je te vois. On se retrouve, fidèles téléspectateurs, très prochainement à travers un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada